Hello tout le monde, et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour un tuto court et efficace, car ça manquait un tout petit peu. Aujourd'hui, on voit la double exposition. Mais avant de commencer, ici dans l'introduction, vous avez vu ce monsieur, ce n'est pas l'effet que je vais vous présenter et que j'ai utilisé pour lui, c'était le Magic Mask. Si vous ne savez pas utiliser le Magic Mask, mais que vous avez en plus la version studio de DaVinci Resolve, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche dans le coin supérieur droit de votre écran. Merci. Concernant notre effet maintenant, première chose qu'il y a à savoir, c'est d'avoir une vidéo ou une photo avec énormément de contraste entre votre personnage et le fond, idéalement un mur blanc. mais ça marche aussi avec un fond noir. Ensuite, et c'est là qu'on va démarrer notre effet, vos médias, vous les placez tout d'abord en piste vidéo 2, ce qui vous permettra de glisser n'importe quelle autre vidéo ou photo sur la piste 1. Et ensuite, vous sélectionnez votre média, tête de lecture dessus, et on se rend dans la partie color. Alors, si vous êtes sur un autre onglet, comme celui-ci, celui-là ou ce dernier, je vous invite à vous rendre sur la partie courbe, juste là. Vous cliquez pour afficher ceci. Vous placez deux points sur votre droite. Un ici et un là. Ce n'est pas important si vous êtes décalé un tout petit peu. Parce que ce que l'on va faire maintenant, c'est que notre point droit, on va le pousser au maximum vers le haut et notre point gauche vers le bas. Comme ceci. Et comme cela. Il ne nous reste plus maintenant qu'à baisser la saturation à zéro. Et de cette manière, vous pourrez faire vos petits réglages et garder un peu plus de son visage ou un tout petit peu moins. Une fois que tout cela est réglé, vous revenez dans la partie montage. Vous sélectionnez votre média et vous allez dans l'inspecteur, partie composite. Et là, vous allez vous amuser. Parce qu'il y a tellement de modes à tester que ça en fait tourner la tête. Mais sinon, de manière générale, dans ce cas-ci, avec un mur blanc, on va se mettre sur Lighten. Donc sur les parties les plus éclairées. Mais essayons un petit peu avec le monsieur avec un fond noir. Je vais le sélectionner. Allez dans la partie color. Mettre deux points sur ma courbe. Pousser au max. Diminuer au max. Et réduire la saturation. Là, il me reste à affiner un tout petit peu. Pour voir quelle partie de son visage on va garder. Allez, comme ceci, ça m'a l'air bien. Je retourne dans la partie montage. Je le sélectionne. Et dans l'inspecteur. Partie composite. Je vais le mettre peut-être sur Darken. Ou sur Color Dodge. Sur Color Burn. Sur Color. Ça, ce sera à vous de voir ce que vous pouvez en faire. Disons qu'ici, sur Linear Dodge, ça m'a l'air pas mal. Et je pourrais même diminuer encore un petit peu son effet. Par contre, si vous voulez ajuster, affiner un tout petit peu, vous retournez tout simplement dans la partie color. Et là, une fois que votre mode est placé, vous pourrez plus facilement encore régler ce que vous voulez garder dans votre image. En gros, vous avez de quoi vous amuser. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Mais avant de se quitter, laissez-moi vous parler, encore une fois, des deux partenaires de la chaîne. Le premier, c'est Audio avec une bibliothèque de musique qui vous permettront de publier tranquillement vos contenus sur YouTube sans risque de démonétisation. Alors, vous avez des musiques, des effets sonores. Et tout ça pour un prix modique. Et vous pouvez en plus utiliser mon code SEV70 pour avoir 70% sur les 199 dollars affichés ici. Ce qui vous permettrait non pas d'acheter la licence annuelle à 99 dollars, mais à 59. Autre partenaire de la chaîne, Motion VFX qui conçoit des packs, on va dire, à thème. Vous pouvez retrouver des overlays, des effets, des transitions, des titrages, des luttes. Et tout ça pour les documentaristes, pour les créateurs de clips musicaux, les sportifs, les passionnés d'automobiles, les podcasters, les vendeurs, les enseignants, les scientifiques. Vous en avez pour tous les goûts. Et en plus de ça, pour l'instant, il y a une petite promotion. Vous pouvez obtenir le M-Message 2 pour DaVinci Resolve à 49 euros. Le M-Lutte-Ciné avec 35 luttes pour 44 euros au lieu de 89. Et un qui me semble plutôt intéressant, le M-16mm. Il comporte, je crois, 30 overlays à placer directement sur vos vidéos pour obtenir ce genre d'effet. Sur ce, merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'était toujours pas fait, à commenter, à partager. Et surtout, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501